Dans ce chapitre du coup on va voir ensemble comment créer votre page de vente, comment structurer une page de vente, qu'est ce qu'on doit mettre sur une page de vente et enfin comment créer cette page de vente sur système.io donc c'est un chapitre très complet vous allez voir il ya beaucoup de choses à dire sur la page de vente la page de vente en fait c'est vraiment la page qui va faire que la personne ait envie d'acheter c'est là où il y aura l'argumentaire et les preuves et les raisons de croire à votre promesse donc c'est la page la plus importante donc ce que je vais faire c'est que je vais vous partager mon écran et on va voir exactement ce que l'on met sur une page de vente, comment construire une page de vente et derrière du coup je vous montrerai comment la créer sur système.io alors on va faire comme d'habitude on va prendre un slide et d'abord je vais vous dessiner comment on structure une page de vente. En fait une page de vente d'abord ça commence toujours par la fameuse promesse dont je vous parle depuis le début de cette formation et cette promesse vraiment je vais me répéter plusieurs fois sur ce sujet là cette promesse c'est vraiment 50-70% du succès de votre formation c'est la promesse donc la promesse je l'ai déjà dit ça va être comment perdre 10 kilos lorsque l'on vient d'avoir un bébé en 15 jours sans aller à la salle de sport ou sans se priver donc en fait une promesse vraiment elle est construite dans la promesse que je viens de vous faire qu'est ce que c'est les gens ils veulent perdre 5 kilos on la niche en disant que c'est fait pour les jeunes mamans donc elles viennent d'avoir un enfant et on retire les pains les douleurs encore plus les crispations qui sont ouais mais je veux pas aller à la salle de sport et je veux pas me priver donc là comme ça on a une promesse géniale. Du coup directement après il y a deux choses qui sont importantes c'est qui tu es pour me faire cette promesse qui tu es et raison d'y croire donc qui tu es c'est votre présentation derrière il y a la raison d'y croire on va mettre ça d'une autre couleur par exemple tac raison d'y croire les raisons d'y croire ça peut être du coup l'histoire des témoignages des preuves scientifiques que voilà il faut que c'est possible mais c'est pas encore la partie vraiment cas client vous allez voir que juste après en fait du coup il y a quelque chose qui est très important que l'on appelle de wall hop là donc le mur finalement c'est pourquoi aujourd'hui tu fais cette formation de wall et en fait le but du wall c'est ce qu'on appelle la phase d'identification identification j'ai ma crie n'importe quoi identification ça veut dire quoi ça veut dire que votre prospect va s'identifier dans dans les solutions que vous allez proposer qu'est ce que ça veut dire comment vous allez créer cette partie là en fait hop je vais la mettre en marche comme ça on voit bien en gros ce que vous allez écrire dans the wall c'est qui vous êtes vous allez montrer que vous étiez dans la même situation que la personne donc par exemple vous allez raconter bon bah voilà moi j'avais je venais d'avoir mon enfant où j'avais ma femme qui avait son qui vient d'avoir son enfant je savais à quel point elle était frustrée de ne pas pouvoir reprendre la forme elle se sentait pas bien elle se sentait pas elle elle avait besoin je vois bien qu'elle avait besoin de récupérer ça que vous allez lui montrer que vous aviez les mêmes sensations que lui ou qu'elle que donc votre client que elle savait pas si ou je savais pas si j'allais pouvoir un jour récupérer ma ma forme que je me sentais moins belle que ça avait des répercussions dans mon coup que ça avait récursion dans mon travail etc et qu'il fallait que ça change et en fait vous montrez que vous vous êtes passé par les mêmes étapes vous racontez votre histoire à vous mais en fait c'est aussi l'histoire de votre prospect et donc vous êtes arrivé à the wall vous étiez au plus au pied du mur il a fallu vous prenez une décision et cette décision ça a été de vous former trouver des solutions mettre en place quelque chose de simple parce que vous pouviez pas aller à la salle de sport et que vous aviez pas envie de vous priver donc vous avez énormément cherché que tout ça vous avez fini par le mettre aujourd'hui dans la formation et que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez une formation qui fonctionne et là c'est la la partie la plus puissante et donc the wall en fait est complètement lié à la promesse ici et en gros c'est moi je suis aussi passé par ça et aujourd'hui je vous fais cette promesse là parce que j'ai moi même réussi à faire ça vous pouvez pas tout le temps le faire mais dans ces cas là il faudra expliquer comment vous avez co-construit cette solution cette promesse avec des gens qui avaient des profils similaires à celui de votre client une fois que vous avez fait de wall du coup les personnes vont être très intéressés mais pour autant hop là qu'est ce qui se passe mais pour autant elles vont vouloir voir des témoignages donc là on est dans toute la première phase qui est la phase de persuasion on perçoit la personne que la solution qu'on a envie de lui proposer est la bonne pour lui derrière maintenant il va falloir présenter votre produit donc pour présenter le produit en fait vous allez présentation dans la présentation du produit ce qui est super important c'est de retirer un peu tous les doutes et toutes les frictions à l'achat par exemple si votre votre client je sais pas il a il a pas envie de devenir vegan m'a dit qu'il va pas devenir vegan avec son truc que donc c'est un programme de formation en X semaines que c'est sur internet mais avec des exercices qu'on peut faire à la maison sans matériel donc ça c'est la présentation du programme c'est à dire vous vous êtes posé la question aujourd'hui qu'est ce qui pourrait empêcher mon client d'acheter donc je vais mettre une autre couleur pour que ça soit visible voilà la partie présentation et enfin une fois que vous avez présenté votre problème et que le produit a franchement l'air génial c'est la partie bonus la partie bonus elle est hyper importante je vais la mettre en noir souvent elle est oubliée et dans la partie bonus je vais mettre un autre petit rectangle comme ça on va pouvoir avoir aussi les garanties alors qu'est ce qu'il y a dans petit détail qu'est ce qu'il y a dans la partie bonus en fait c'est tout ce que vous devez rajouter pour que l'offre devienne vraiment absolument géniable pour votre client qu'est ce que vous pouvez rajouter comme petit document pour faire en sorte que votre client soit super 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 enthousiaste à l'idée d'acheter votre offre alors souvent par exemple ça va être des fiches pratiques parce qu'ils se disent oh là là mais moi je sais pas faire un calendrier éditorial ou je sais pas faire un menu fitness ou etc donc vous lui offrez vous lui offrez aussi des grilles pour qu'il puisse préparer ses listes de course avec une base déjà préécrite vous allez pouvoir lui proposer des fiches lui expliquant comment mieux dormir donc peut-être une micro formation sur comment mieux dormir micro formation sur le mindset pour pouvoir perdre du poids si on est toujours dans la même histoire il y a la partie support qu'est-ce que je mets comme support dans la partie bonus est-ce que si j'ai une question à poser est-ce que je l'envoie par email est-ce qu'il y a un groupe spécifique c'est qu'il y a un groupe whatsapp ça c'est aussi des questions intéressantes qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme comme bonus il y a toute la partie est-ce que c'est avec toi ou est-ce que c'est à quelqu'un de tes équipes qui va m'accompagner est-ce que c'est du coaching est-ce que c'est juste une formation en ligne etc donc ça c'est la partie bonus et derrière il y a les garanties qui ne sont pas obligatoires mais qui sont bien c'est par exemple écoutez je vous mets une garantie de 7 jours satisfait ou remboursé c'est-à-dire que si vous n'êtes pas remboursé il suffit de m'envoyer un email et je vous envoie le remboursement la problématique du remboursement c'est quand c'est des petits produits qu'on a en formation et que les personnes ils téléchargent ils se font rembourser tout de suite c'est un peu c'est un peu compliqué bon après c'est un peu comme quand vous achetez si vous achetiez à l'époque un DVD à la Fnac ou autre vous rentriez chez vous il y avait des personnes qui le regardaient puis qui le ramenaient ou qui le en disant ouais non en fait il ne me plaît pas ou il le gravait puis il le rendait en disant ouais il ne fonctionne pas ou ça ne me plaît pas ça existait déjà donc la garantie est un très bon accélérateur d'achat mais il faut y faire attention nous souvent moi sur mes formations aujourd'hui il n'y a pas de garantie si je commençais à en mettre une ça serait à condition qu'on me prouve qu'on a bien suivi la méthode pour pouvoir se faire rembourser c'est à dire que j'accepterais moi volontiers de rembourser quelqu'un qui me prouve que vraiment la méthode n'a pas fonctionné pour lui mais pour ça il faut que tu me prouves qu'il l'a suivi ce qui est un peu ce qui est très très rare donc voilà comment fonctionne je vais vous montrer maintenant comment on l'a créé sur système.io dans la partie tunnel de vente du coup on va aller dans notre démonstration de tunnel SEO et on va du coup on avait fait tous les jours sur ça on va créer une page de vente page de vente et donc là lorsque vous choisissez vous choisissez de type page de vente ok donc nous on va la créer là il y en a plein intéressantes nous on va la créer de à zéro de zéro et donc au départ en fait je vais éditer ici modifier la page je vais donc créer la partie promesse qui tu es etc je vais mettre ça sur mon autre écran ici pour alors on avait les couleurs donc on a la partie promesse ici je vais faire glisser une section la section elle était grise dans mon exemple ah pardon c'est ici voilà après on a la section qui tu es hop là on va la mettre en deux colonnes d'ailleurs la section qui tu es c'est bizarre qu'ils veulent pas me l'ajouter je pense qu'il faut que j'écrive quelque chose donc là pour l'instant je vais écrire promesse voilà et après du coup comme ça je peux mettre double colonne non voilà donc là une deuxième section celle-ci elle était bleu clair alors qu'est-ce qui marchait pas en fait c'est que je l'avais pas mis au bon endroit donc là on avait la section qui tu es en fait moi ici je mets une image à gauche par exemple et je mets le texte qui suis-je et un petit texte voilà ensuite on va avoir les raisons d'y croire donc là ça va être plutôt des données scientifiques etc donc je vais mettre une section comme ça avec un intérieur un titre et du texte ensuite on a donc le wall alors les raisons d'y croire elles sont en jaune clair tout ça après on va harmoniser bien sûr sur la partie design mais une fois qu'on a du coup ici les raisons qu'on a met le zool Ensuite, on a la partie témoignage. Généralement, ce que je fais, c'est que j'en mets 4, donc pour faire 4, je mets une rangée de 2 comme ça, et à l'intérieur de chaque rangée de 2, j'en mets 2, comme ça. Donc vous voyez, je fais des colonnes de 2 par 2, et au-dessus par contre, ici, je mets un titre. Une fois que j'ai terminé la partie témoignage, j'ai la présentation. Donc là, les témoignages, ils sont dans un espèce de rouge bizarre comme ça, Bordeaux. Voilà. Ensuite, on a la partie présentation. Alors là, vous savez, j'ai tendance à faire comme ça. D'abord, je mets le titre du produit. Ensuite, ici, je mets une image qui permet à la personne de se projeter sur le type de programme. Par exemple, si c'est un programme de sport, je vais mettre une photo de sport à la maison. Je peux même mettre deux photos l'une en dessous l'autre, par exemple, si c'est le sport à la maison et le plan alimentaire. Donc ça, c'était orange. Et enfin, on a les bonus. Alors, les bonus, moi, j'utilise beaucoup la boîte de contenu. Et donc, c'était l'arrière-plan du noir. Donc, le texte de la zone, il est là, le titre. Et voilà. Donc là, on a la structure qu'on avait vue ici. Promesses, qui es-tu, raison d'y croire, The Wall, témoignages, présentation, bonus et garantie. Ce qui est important, du coup, c'est que lorsque vous avez fait votre promesse, par exemple, tout de suite, il va falloir proposer à la personne d'acheter. Puisqu'ici, possible que rien qu'avec la promesse, on ait envie de cliquer. Donc là, je mets un bouton. On va partir sur l'exemple de notre programme minceur. Donc, je clique sur mon bouton et je vais rediriger les gens vers la page d'achat. D'accord ? Donc, rediriger vers une page ou plutôt vers l'étape suivante dans le tunnel. Parce que l'étape suivante dans le tunnel, ce sera la page de vente. La page de paiement. Enfin bon, ça, c'est la page de vente, ça sera la page de paiement. Ensuite, il y a des gens qui vont avoir envie d'acheter votre produit après avoir appris qui vous étiez. Donc, je vais dupliquer mon bouton et je vais le mettre ici. Ensuite, il y a les raisons d'y croire avec du coup les parties scientifiques. Donc là, pour le coup, il n'y a pas obligatoirement de mettre un bouton parce qu'on vient juste de l'avoir. Par contre, il y a la partie de wall qui est importante. Votre histoire par rapport au produit est montré que vous avez vécu la même expérience. Et là, du coup, on va y mettre aussi un bouton. On va mettre aussi un bouton. Alors, les témoignages, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je mets une photo. Deux personnes. Et du texte. En dessous. Voilà. En fait, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais paramètre une petite marge de pixels. Je vais ajouter quand même un bouton en dessous. Ici. Vous voyez, en fait, quand vous faites glisser, je vais vous montrer. Là, j'ai la présentation du produit. Je vais mettre un titre texte et je vais dupliquer cette zone là, puisqu'il y aura la partie sport à la gym et sport et plan alimentaire. Là, bien entendu, je rajoute aussi un bouton. Ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est que quand vous faites glisser le bouton, vous voyez, ça me propose. Là, il y a une blinde bleue qui se met. Ça me propose soit de le mettre là, soit de le mettre en dessous ici. Donc, vous, vous allez le mettre en dessous les blocs. Et derrière, du coup, il y a les bonus et on a aussi un bouton. Voilà. Première chose, on a placé nos boutons pour que les gens aient envie d'acheter. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui vont acheter directement, qui vont cliquer directement après la promesse. Il y en a d'autres qui vont attendre votre qui suis-je. Il y en a d'autres qui vont attendre The Wall. Il y en a d'autres qui vont attendre les témoignages. D'autres qui vont attendre la présentation du produit. Et d'autres, ce sont les bonus qui vont vraiment déclencher le changement. Alors maintenant, si on va, par exemple, sur quelque chose que j'utilise souvent, moi, qui est Colour d'Adobe et qu'on met Fitness, on va récupérer des couleurs pour créer une marque Fitness. Bon là, c'est pour les mamans, etc. Donc, on va prendre quelque chose d'assez clean. Voilà. Moi, j'aime bien ce style-là. Deux couleurs. Donc, je vais le mettre à droite comme tout à l'heure. Et donc, la partie de ma promesse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Pexels et je vais mettre, je vais voir s'il se trouve un truc sur Premium. Pour voir. Parfait. Voilà la photo en mode prépare. Je suis, je vais être maman ou je suis, après mon accouchement, je veux déjà préparer. Comment je fais pour faire du sport? Je vais chercher peut-être aussi plutôt un truc de type Newborn. Je vais voir. On va voir s'il y a une maman. Un Newborn, ça va être vraiment Newborn. Donc, je vais mettre Young. Plus ça. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. Là les enfants sont déjà un peu vieux en fait pour moi donc du coup c'est un peu plus gênant. On pourrait la prendre elle mais on ne voit pas qu'elle vient d'avoir un enfant. Elle les couleurs ne sont pas chouettes, c'est un look qui me plait pas trop, vous pourriez les utiliser mais ce n'est pas vraiment un look qui me plait, quand même des fitness c'est que les filles elles sont déjà fitness, il faut que ça ressemble quand même beaucoup à la personne qui est en train de regarder la page, il ne faut pas faire comme la publicité en disant, en ayant une fille qui est hyper maigre et qui dit ouais je voudrais perdre des kilos, du coup on perd vraiment très vite la crédibilité. À la limite peut-être. Bon on ne fait pas tous, toutes les femmes ne vont pas faire le grand écart mais ouais c'est un peu dommage parce que le grand écart c'est quand même, il faut vraiment réfléchir à la photo. Bon normalement vous avez pris des photos pour vos produits, je vous donne juste un exemple, mais il faut vraiment faire attention à la photo, ce n'est pas un détail. je pense que je veux plutôt prendre la femme enceinte, c'est quand même, ah celle-ci aurait été bien mais c'est une photo payante Adobe Stock. mais ça c'était pas mal, bon la petite elle est encore, elle est peut-être un petit plus jeune quand même, elle est déjà un peu vieille. bon on va pas passer la vidéo entière à un petit peu plus jeune, mais c'est un petit à regarder des photos de maman, donc je vais prendre celle que j'avais vu tout à l'heure qui était très bien, on va utiliser celle-ci. Et en fait ce que je fais, moi c'est que je vais aller sur le site Canva, je vais prendre une image d'une taille HD, donc ça serait du 1080, peut-être 1920x1080, je vais donc mettre ma maman, qui fait du sport, tac, et je vais mettre au-dessus, un rectangle, de la couleur et je vais faire une violette que je viens de voir, tout va très bien, que je vais mettre en transparence, voilà, comme ça, je la télécharge, donc je vais utiliser cette image pour le fond, choisir les fichiers, je vais être dans mes téléchargements, et c'est celle-ci, donc la position de l'image, je veux là, je veux remplir plein centre, ou on peut mettre, remplir 100% de l'argent, voilà, c'est juste, ici on va mettre notre promesse, du coup c'est perdre 10 kilos, 5 kilos, après la naissance de votre enfant, sans vous priver, ou aller en salle de sport. Donc je la sélectionne, je mets en plus gros, vraiment, je vais mettre, voilà, en 70, là pour que ça ressorte bien, je vais le mettre en blanc, ce que je peux faire ici, du coup la couleur de l'arrière-plan, je peux aller prendre un noir comme ça, et là, dans la partie A, je vais le mettre en 10%, ah, c'est un peu trop faible, 20, encore un peu, on va mettre 40, ça me permet comme ça d'avoir un cercle, alors là, c'est pas très propre, ça vient coller, taper, la hauteur de ligne est un peu trop élevé, donc je rajoute, je change la couleur, là, à hauteur de ligne, et je viens rajouter à l'intérieur du rembourrage, à gauche et à droite, en haut, C'est bizarre, ça se déclenche à 1, ça met déjà tout ça, mais c'est déjà beaucoup mieux. Mon bouton, du coup, je vais prendre la couleur orange que j'avais dans mes couleurs, ici, si je vous le remets, je vais aller chercher cette couleur-là, donc je sélectionne mon bouton, je mets mon orange, ah, il ressort pas terrible, mon orange, peut-être plutôt ça, non plus, alors on va voir ce qu'il ressort. Ça, ça ressort quand même beaucoup mieux et c'est sympa comme couleur. Je vais agrandir la taille de police, ici, et donc je vais mettre en 25, et là, je vais mettre rejoindre le programme. Ce que je peux faire, par contre, du coup, c'est de mettre la couleur du texte, de la couleur violette, ou de cette couleur-là. Je vais voir ce que ça donne avec la couleur violette. Là, on a un effet de transparence. Voilà. C'est pas mal. Bon, ça, c'est quand même beaucoup plus visible, mais je vais rester... Ah, je vais foncer un peu le violet. Rejoindre le programme. Enfin, je pense bien à toujours enregistrer pour pas avoir de problème. Du coup, moi, ma section, là, je vais la remettre en blanc. Tac. Le qui suis-je, du coup, je le mets à côté. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre l'arrière-plan avec ce verre, là, que je connais pas, du coup, donc je vais prendre ma petite pipette. Voilà. Je vais la laisser en droit. Je vais peut-être le réduire un tout petit peu. Voilà, le titre. Pas mal. Je vais mettre une, un endroit à gauche. 4. 4. Là, je vais mettre un espace en haut. Là, je vous laisse vous faire votre présentation. Mettez bien tout ce qui pourrait valoriser, du coup, votre profil par rapport à la promesse que vous faites. Et ici, du coup, vous mettez la photo de vous. Donc là, fitness. Coach. Fitness girl, par exemple. Pour la mettre plutôt, j'ai vu. Donc, mettez-vous une photo de vous, naturelle, pas faite obligatoirement par un super photographe, etc. Sauf si vous en vendez du haut de gamme. Voilà, celle-ci, elle est pas mal comme photo, mais je préférais une photo en mode portrait. Là, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de travailler avec vous. D'accord ? Donc, quand vous allez choisir votre photo, là, je suis en train de choisir une photo qui ne correspond pas, mais choisissez une photo qui a du sens pour votre cible. N'essayerai pas de faire un truc hyper fashion, etc. Bon, on va prendre celle-ci. On va dire que c'est elle, la fille qui est en train de créer cette landing page. Et ce que l'on va faire, c'est que, du coup, on va la mettre ici. Voilà, derrière, du coup, on a notre bouton. Moi, je vais le dupliquer à chaque fois pour aller le mettre. Si vous avez différents diplômes, c'est ici aussi qu'il faut les mettre, n'hésitez pas. Par exemple, vous pouvez faire des images avec vos différents diplômes. Et moi, j'en avais mis, là, par exemple, j'avais les diplômes des médias sur lesquels j'étais passé. Voilà, c'est là que je vous les mettais ou juste ici. Voilà. Moi, je les mets plutôt ici ou en dessous de votre photo, par exemple, comme ça. Vous pouvez rajouter un petit texte juste sur ce que vous avez rédigé, par exemple, sur ces médias. En fait, c'est que je réduis ici, ici, que je mets la marge. OK. Je supprime cette rangée qui ne sert plus à rien. Là, on a toute la partie scientifique. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que, comme je vais rester un peu dans les couleurs que j'avais tout à l'heure, je vais mettre toute la partie scientifique sur du gris. Donc là, perdre du poids après la grossesse. Donc là, c'est intéressant, par exemple, d'attaquer par une statistique commune. Par exemple, vous allez dire 88% des jeunes mamans ont des difficultés à perdre du poids ou à reprendre leur taille après encore mi-moins après leur accouchement. J'en sais rien. C'est une vraie stat. Il faut que ça soit une vraie stat. Puisque vous avez la documentée. Vous allez mettre une petite astérique. Et vous allez dire où est-ce qu'on peut retrouver le sujet. Mais ce qui est intéressant, là, ce que je vous montre, c'est que vous mettez une stat qui non seulement montre qu'elle n'est pas toute seule, la personne, dans ce sujet-là, mais qui fait peur aussi parce que huit mois après leur accouchement. Donc là, je vais le souligner. C'est-à-dire qu'il faut tout seul, tu n'y arriveras pas. Il va falloir que tu passes à l'action. Et donc là, après, derrière, vous allez leur dire quelles sont les erreurs qu'ils font. Les erreurs que vous faites, etc. Donc là, c'est un texte long, en fait, un peu scientifique, qui montre l'alimentation trop riche. On veut récupérer le temps perdu. On n'arrive pas à dormir correctement. Donc là, vous allez écrire un vrai texte. Ça se lit. Là, je vous le fais parce que si on fait vraiment toute la page de vente ensemble, je mets à peu près normalement 4 à 5 heures à rédiger et à faire une page de vente, la vidéo sera trop longue, mais je vous explique. Donc là, vous allez raconter toutes les erreurs qui sont faites. Et là, en fait, là, vous allez dire lorsque Marie est née, j'étais dans cette situation. Donc là, on va retourner sur du blanc. On a quitté le côté scientifique. On va récupérer le bouton ici. Je déplace là déjà pour le redéplacer après. Là, je supprime cette partie-là. Là, si vous avez des photos, du coup, de vous enceinte, de vous dans la situation, de vous en train de faire du coaching, etc. C'est pas mal de... Tu vois, on va prendre une femme qui ressemble avec des cheveux longs comme ça et on va mettre Prégnant. Pour qu'on pense... Vous pouvez faire des recherches en français. C'est juste que j'ai l'habitude, moi, de faire des... Il faut bien voir le ventre. Une photo vraiment... Bon, voilà, moi aussi, j'avais des difficultés à perdre ce ventre quand j'étais enceinte. Cette photo, elle est pas mal. On dirait... Ça peut être la coach, là. Bon, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre... Comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez une autre police d'écriture, vous pouvez cliquer ici, mettre Police Google et en fait, les faire défiler pour les tester. Voilà. Ce titre-là, du coup, je vais le mettre... dans le vert de tout à l'heure. Là, je vais mettre une image. Là, vous racontez, en fait, dans le wall, c'est... J'étais comme vous. Je ne pouvais pas continuer. Alors, j'avais d'abord les mêmes sensations et émotions désagréables. Il faut que vous les citiez. Je vais les citer. Je ne pouvais pas continuer. Ce n'était pas simple. Là, je n'aurais pas réussi seul. J'ai créé ce programme. Les émotions de soulagement liées à la réussite. Donc là, vous allez lui parler de les émotions que vous avez eues parce que vous avez réussi, parce que vous étiez fiers, parce que vos collègues, vos amis. Et vous allez expliquer pourquoi vous commencez à vendre ce programme. De nombreuses... Amis... Demandez mon secret. Ça a été une... Ça... Cela... A été une révélation. Donc, j'ai décidé de créer ce programme. Donc là, si vous n'avez plus, vous allez pouvoir montrer des preuves du cheminement que vous avez mis en place pour réussir. Mieux c'est. Ensuite, du coup, on va avoir ici les portraits des témoignages. Alors moi, ce que je vous conseille, par contre, pour les portraits de témoignages, c'est de faire des miniatures qui ont toutes la même taille. Par exemple, vous pouvez prendre la taille d'une miniature de vidéo YouTube. Ça, c'est pas... On s'en fiche un petit peu. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'elles aient toutes la même taille pour que ça soit harmonieux. Je vais laisser ce rose un peu bizarre, là. Et en fait, on va prendre des portraits. De la même façon, essayez de faire en sorte que les gens qui vous envoient leurs photos ne soient pas des photos d'ultra mannequin, parce que les gens n'y croiront pas. Il faut faire des photos hyper naturelles, tu vois. Il ne faut pas faire, par exemple, une photo comme ça qui représente vraiment... qui ressemble vraiment trop à... Voilà. Hop. À un photographe professionnel, parce que les gens n'y croiront pas, en fait. Même si c'est vrai, si vraiment la personne, ils n'y croiront pas. On va en prendre quatre. On va prendre celle-ci. Je serai un peu jeune pour tout cet moment, mais bon, tant pis, je ne suis pas obligatoirement de trouver de solution. Tac. Donc, là, je vais faire... Sur Canva, je vais copier les pages pour en avoir quatre. Un, deux, trois, quatre. Et je peux les mettre ici. Tac. Hop. Une. On va avoir une deuxième ici. Hop là. Hop là. Après, là, on a... Ici. Tac. Tac. Voilà. Donc, on a les quatre. Je vais télécharger. Les quatre images de témoignages. Si vous avez des témoignages plutôt type... Screenshot de Messenger ou screenshot de LinkedIn. Vous prenez... Vous faites une impression écran sur vos téléphones de la discussion. C'est plus puissant. C'est mieux que ça. C'est-à-dire, mettez plutôt cette image-là. Plutôt que de mettre du texte. Mettez la photo de la personne et le texte. Donc là, ce qu'il faut que je fasse... C'est que j'affiche dans le dossier que c'est un fichier. Hop. Oh là. C'est pas du tout ça que je viens de cliquer. C'est bizarre. Hop. Tac. 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 Et enfin, la dernière. Voilà. Donc, du coup, je vois que le fond, il n'est pas terrible par rapport aux couleurs. Donc, je vais essayer de le rendre un peu plus clair. Voilà. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre le prénom comme ça. Bon, c'est deux fois Marie. Sa fille s'appelle Marie. Donc, on va mettre Julie. Amanda. Et là, vous mettez du coup leur témoignage. Et donc, on a toujours le bouton. Ensuite, vous avez présenté votre programme. Donc là, sur la partie programme, on avait dit qu'on allait mettre du sport à la maison. Donc, je vais voir si j'arrive à faire Home Fitness. Ou Fitness at Home. Et encore, ça, c'est du matériel. Je n'ai pas envie qu'on puisse voir qu'il y a toutes sortes de matériel. Bon, je vais quand même. Training. At Home. Je vais juste mettre fitness voir s'ils mettent les gens en dehors d'une salle, on peut mettre ça par exemple. Ça ressemble un peu à la fille au départ, ça pourrait être elle qui est sur la plage. Donc là vous décrivez en fait le programme, la présentation, vous donner un nom par exemple, là c'est fitness mom express et donc là c'est un programme tout en un, pas de privation alimentaire. Donc là vous décrivez votre programme, les modules, le 1, le 2, vous avez nombre d'heures, organisation, etc. Là de la même façon vous allez parler de privation alimentaire, donc vous allez construire votre programme par rapport à l'offre qu'on avait déjà vu, alimentation, c'est un food, voilà on va mettre ça par exemple pour montrer qu'on peut se faire plaisir avec un burritos chicken. tac, moi je vais mettre ça en blanc par contre là, juste les titres en fait que je vais mettre, alors en vert, ça c'est marrant, ça m'a pas voulu, ah je l'avais mis sur le texte c'est pour ça. Bon bien sûr aussi ce qui joue énormément c'est la qualité de vos textes, mais bon là je vais pas la rédiger avec vous la landing page, vous avez compris ce qu'il faut faire sur la présentation de votre programme, ce que je vous montre c'est les éléments essentiels à mettre dans la landing page. Sinon je vous saisis on en a pour 4 heures de vidéo si on fait des textes ensemble, sachant que les textes sont dépendants de votre offre. Donc il faut à un moment donné, je peux vous accompagner sur des parties coaching si vous voulez, mais c'est sûr que voilà ça dépend vraiment de votre offre à vous. Donc là après on va attaquer maintenant, on va attaquer les bonus. Donc je descends, je remets ça en blanc. Donc le bonus 1 par exemple, on va dire que c'est le plan alimentaire hebdo, on adhère, on adhère. Alors là par exemple on voyait ça, etc. Mais peut-être qu'il aurait fallu aussi mettre si un programme par exemple en ligne, il faudrait peut-être rajouter une photo. C'est à dire rajouter encore ça. Programme en ligne. Et là en fait du coup vous utiliseriez une image qui montre un programme en ligne. Alors je vais utiliser cette que j'utilise moins. Par exemple, voilà. Voilà mon ligne. Là on aurait bonus, plan alimentaire. Bonus 2, qu'est-ce qu'on aurait comme bonus 2 ? Je vais supprimer, je vais d'abord mettre le look de mon bonus 1 et après je vais le dupliquer. Bonus 1, plan alimentaire. Donc là pareil, je vais y insérer à l'intérieur de cette zone deux colonnes et je vais mettre une image et du texte de présentation. Alors moi ce que j'ai envie c'est qu'on avait dit que c'était en noir. Je vais pas utiliser du noir mais j'ai utilisé ce bleu là. Tac. Je vais aussi mettre la bordure de la même couleur. Donc je descends. Je vais mettre la bordure de la même couleur. Et je vais la grossir. On est en 3. Et ce que je veux en fait c'est qu'il y ait une marge en haut de 20 pixels. Voilà. Donc là, plan alimentaire. Je vais voir si j'en trouve un. Je vais mettre calendar. Ou bien sûr vous aurez fait vos photos avant, vous allez travailler. Mais là je vais mettre un calendrier. Je présente à droite le calendrier. Et en fait ce qui est intéressant, d'abord mettre la photo et je vais vous expliquer. Tac. Quand vous avez des petits produits à vendre en dessous de 1000€, ce que vous pouvez faire c'est que vous allez pouvoir dire, mettre un treat comme ça. Et vous allez mettre une valeur. Par exemple un plan alimentaire, hebdomadaire pour perdre des kilos, etc. Je sais pas. Peut-être que sur internet vous l'auriez payé 27€. Et vous le barrez. Et vous mettez entre parenthèses offert. Alors offert par contre il est pas barré. Voilà. Donc ça montre bien que. Je vais essayer de grossir. Alors. On va refaire comme ça. Je vais prendre une autre zone de texte. Ici je vais écrire valeur. Que je vais mettre. Comme ça avec un fond noir. Et le texte en blanc. En fait je sélectionne. Donc là j'ai la valeur 27€. Et en fait elle est offerte. Couleur du texte. Voilà. Ce qui permet en fait de faire une somme à la fin de tout ce que vous avez offert. Donc là il y aurait un bonus 2. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bonus 2 ? Bah le plan. A place du plan alimentaire. Du plus ça va être le plan fitness. Là pour le coup pour la période. Ça serait plutôt quelque chose qui coûterait 97€. Mais il est offert. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Il n'y a pas ici. Mais ça serait la photo. Finalement encore une fois. d'un cahier. Donc je vais reprendre un autre calendrier. On va dire que ça ressemblerait à ça. Derrière il y aura un autre bonus. Le bonus 3. Qui serait une communauté. Unique. Et là on va mettre. Des femmes qui sourient. Ou la photo d'un groupe Facebook. Par exemple. Ça peut être un groupe Facebook. Je ne sais pas. Ça coûterait 400€ par exemple. D'être membre. D'un groupe avec autant de personnes. Etc. Donc en fait là. Dans les bonus. Je vous le disais tout à l'heure. Vous allez retirer toutes les frictions à la vente. Et enfin. Avant de faire tout ça. Avant de cliquer sur le dernier bouton. Rejoindre le programme. En fait là du coup. On va faire une comparaison de prix. On va leur mettre. On va mettre du coup que. Valeur. Des bonus. 400. 497. 57. On en a donc pour. 500. 524. 524 euros. De bonus. Et pourtant. 524 euros. Pour. Une valeur de. On va le vendre que. 47. 7 euros. Par exemple. Soit. Je n'ai pas envie de calculer. 480. 524 euros. Donc là ça donne envie de rejoindre. Et voilà. Donc là on a terminé notre page de vente. C'est à dire que si demain. Maintenant. Maintenant. Voilà. J'enregistre ici. Si je la regarde. Visualise. On a bien notre page de vente qui a été créée. Vous pouvez. Bien entendu. A la place des photos ou des vidéos. Par exemple. Ici. Vous pouvez mettre. Une vidéo. Je vais le faire. Peut-être. Ou peut-être. Même avant. Même de dire qui suis-je. Une vidéo qui renforce. Cette promesse. Donc. Qu'est-ce que je vais faire. Je vais réduire un tout petit peu. La taille de la promesse. Ici. Tac. Et je vais ajouter. En dessous. Une vidéo. Et du coup. Je vais chercher une vidéo YouTube. Fitness. Pour vous montrer. Bah c'était pas mal. La première que j'avais. Mais c'est pas grave. J'ai mon petit-ci. Ici. Tac. Donc vous mettez votre vidéo à vous. Vous mettez pas la vidéo de concurrent. Vous mettez d'avis. Vous mettez bien votre vidéo. C'est interdit. Ce que je suis en train de faire. C'est juste pour l'exemple. Et donc là. J'ai donc bien. Ma page de vente. Avec la vidéo. Qui commence. Qui est prête. Et donc on a fait tout l'argumentaire pour donner envie d'acheter. Ce qu'on va faire sur la prochaine vidéo. C'est que je vais vous montrer du coup comment créer la page de paiement. Pour que les gens puissent payer. Mais là déjà vous avez la page de vente. A tout de suite.